Merci d'être là. En semaine, ce n'est pas évident, à plus forte raison, pendant les vacances scolaires, donc doublement merci d'être là. On va pouvoir commencer. Je vous demanderai tout simplement d'éteindre vos téléphones portables pour votre confort, ainsi que pour ceux de l'intervenant. Pour ceux qui ne sont pas avec nous ce soir avec une rose en garde, il y a notre chaîne YouTube. Si vous aimez ce qu'on fait, ne vous contentez pas de le regarder, abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche. Alors, mes amis, ici, on aime la liberté. Vous vous dites qu'est-ce qui lui arrive, il se fout, il a de la fièvre ou quoi ? Évidemment qu'on aime la liberté. Tout le monde aime la liberté, personne ne veut être esclave. Pourtant, si on retrace le fil de ces dernières années, on peut s'interroger quand même. Parce que petit à petit, insidieusement, les Français ont accepté que l'État vienne rogner sur leur liberté fondamentale, viennent rogner sur leur droit politique. C'est ainsi que petit à petit, on a assisté à une judiciarisation de la parole publique qui fait que si vous étiez un peu trop disruptif par vos propos, vous risqueriez fort de vous retrouver abonné à la chambre correctionnelle. Il ne vaut mieux pas. Les Français, avant même l'état d'urgence sanitaire, ont laissé s'instaurer un véritable état d'urgence sécuritaire à la faveur des attentats. Car, comme la petite musique le disait à l'époque, si vous n'avez rien à vous reprocher, alors ne cachez rien à l'État. Vous n'avez rien à craindre de l'État. Donc, renoncez à votre vie privée. Insidieusement, de mesures liberticides et de renoncement en renoncement, il s'est instauré une véritable inversion de l'ordre normal des choses. Car, là où l'homme libre a des droits innuables qui sont attachés à sa personne en tant qu'être humain, l'esclave, lui, n'a que des devoirs qui, s'il les remplit bien sagement, lui donneront peut-être accès à quelques droits. Quand le président Macron vous dit que, quand on est un irresponsable, ce qui ne veut rien dire, c'est flou et donc arbitraire, par nature. Quand il vous dit que, lorsqu'on est un irresponsable, on n'est pas un citoyen, il vous fait littéralement passer de la dignité d'homme libre, de citoyen, à celle d'esclave, de sujet. Le virus du Covid peut passer, mais le virus liberticide qu'ils ont mis dans la tête des Français, lui, restera pour longtemps et nous devons le combattre résolument. C'est parce que nous avons conscience de ces enjeux et que nous sommes des citoyens libres et résolument attachés aux libertés que nous devons rester en alerte et nous souder entre nous, amis de la liberté qui la dépendent vraiment. Le cercle Mopi que j'ai l'honneur de présider et qui vous propose cette conférence ce soir s'engage résolument dans cette voie et souhaite s'enraciner pour constituer, ici, à Montpellier, un véritable espace de liberté. Notre intervenant de ce soir, Maître Guyon, bonsoir, est un grand défenseur des libertés, ici. Maître Guyon, vous êtes avocat, vous êtes chargé d'enseignement à la faculté de droit de Montpellier et vous avez accompli, réalisé le rêve de tous les avocats, c'est-à-dire que vous dirigez votre propre cabinet, vous êtes en quelque sorte votre propre patron. Alors, ça vous donne une grande liberté d'action dans les prétoires, vous pourfendez le pass sanitaire, vous défendez les soignants suspendus, mais ça, vous en parlerez ce soir. Et ça vous donne, en tant que citoyen, une grande liberté de ton. A savoir que vous avez une chaîne YouTube, David Guyon, qui est d'utilité publique. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous y abonner, parce que c'est absolument passionnant. C'est une vulgarisation juridique, accessible au grand public, des grands enjeux de droit liés à la défense des libertés fondamentales. Donc, suivez Maître Guyon et suivez le Cercle Mopou sur nos réseaux sociaux pour être informé des prochains événements et, en quelque sorte, participer au combat. Je ne vais pas parler davantage. Maître Guyon, merci. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis impressionné par votre éloquence. Je n'en avais pas autant à votre âge. Donc, vraiment, bravo, félicitations. On voit qu'il y a de l'excellence à l'université. Vous l'avez souligné tout à l'heure, donc j'interviens également à l'université de Montpellier en tant que chargé d'enseignement, peut-être plus pour très longtemps. Mais, quoi qu'il en soit, ce que j'ai pu constater dans le monde universitaire, c'est le silence fracassant, finalement, face aux restrictions de liberté qui, rappelons-le, étaient quand même des mesures exceptionnelles, pour ne pas dire anormales. Et on peut regretter, effectivement, qu'on n'ait pas eu plus de personnes qui se soient mobilisées sur cette question. Alors, aujourd'hui, j'ai appelé cette conférence « L'avocat défenseur des libertés fondamentales en temps de crise sanitaire ». Alors, je vais me livrer un petit peu à cet exercice que tous les étudiants en droit connaissent. On va essayer de définir ensemble un petit peu les notions qu'on entend aujourd'hui utiliser pour l'utilité du propos. Et puis, ensuite, je vous parlerai un petit peu de ce qu'on a fait pendant ces deux années, deux années de combat, qui, comme l'a très justement dit Mathieu Soum, ont, à mon sens, laissé des stigmates. C'est ce qu'on appelle l'effet cliqué. Lorsqu'une liberté est restreinte, elle ne revient jamais à sa situation antérieure. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir par la suite. Alors, introduction, ça fait un petit peu rébarbatif. Liberté, justice, avocat. Mais ça me paraît important de les définir parce qu'en réalité, on va peut-être s'apercevoir qu'on n'a pas tous exactement la même définition de ce qu'est la liberté, de ce qu'est la justice et de ce qu'est le rôle de l'avocat. Et c'est, à mon sens, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ces définitions, que tout le monde n'a pas eu la même position ou la même attente vis-à-vis des pouvoirs publics. Alors, tout d'abord, la liberté. Je ne vais pas me lancer dans une définition qui serait une définition plutôt philosophique, mais on va se cantonner à une définition juridique. La liberté, on va reprendre l'article 6 de la DDHT, c'est faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, on comprend qu'on a une définition négative de ce qu'est la liberté. Votre liberté existe dans la limite où elle ne nuit pas à autrui. Et sur le fondement de cette liberté, on peut avoir la liberté d'association, la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller et venir. On peut les décliner. Une autre facette de la liberté, c'est est-ce que la liberté est un droit ? Est-ce qu'un droit est une liberté ? Là encore, on pourra en parler pendant des heures. On va partir du présupposé que liberté et droit sont équivalents, ici, pour l'utilité de l'exposé. Mais, effectivement, il pourrait y avoir tant de choses à dire sur ces deux notions. La justice. Alors, la justice, j'ai été prendre mon petit dictionnaire de définition juridique. La justice, c'est finalement l'application du droit par les tribunaux. Là, on a quelque chose d'assez mathématique, d'assez organique. Voilà, il y a la règle de droit, on l'applique. 1 plus 1 égale 2. Mais on a aussi une définition un peu plus usuelle. Là, on fait appel à la notion de morale. Et là, ici, dans la morale, il y a effectivement la règle de droit, mais il y a aussi l'équité. Et donc, nécessairement, justice et l'égalité ne sont pas exactement synonymes. L'avocat. Alors, l'avocat, si vous reprenez la définition, c'est un auxiliaire de justice. Et donc, la personne qui va participer au service public de la justice. D'ailleurs, quand vous avez affaire à un avocat, c'est souvent que vous avez besoin d'accéder aux tribunaux. On commence un petit peu à parler depuis 2015 d'acteurs juridico-économiques. L'avocat est aussi un entrepreneur. C'était d'ailleurs le sujet de ma conférence d'hier, l'avocat entrepreneur. Donc, on voit quand même que la notion d'avocat évolue quand même dans le temps. Mais que l'on soit dans la définition traditionnelle ou dans la définition plus récente, vous verrez que dans la définition de l'avocat, l'idée de liberté ou de justice n'intervient pas. Ce n'est pas ce qui définit l'avocat. En revanche, et à juste titre, ce qui définit l'avocat, c'est l'indépendance. L'indépendance, effectivement, et vous l'avez souligné, étant à mon propre compte, c'est vrai que j'ai une indépendance qui m'a permis de prendre facilement la parole en public, de m'exposer aux foudres de l'État et de tous les représentants qui pouvaient incarner l'autorité dont a fait l'objet l'État pendant deux années, mais parce que j'avais cette liberté. L'avocat, quoi qu'il en soit, on le voit ici, la définition de liberté n'en faisant pas partie, nous n'avons pas tous la même conception de liberté. Nous passons tous un examen qui s'appelle effectivement le CAPA, le Certificat d'Aptitude à la Profession d'avocat, et parmi les matières que nous devons maîtriser, il y a celle des libertés fondamentales. Et bien que nous ayons un cursus commun sur lequel effectivement les libertés fondamentales sont essentielles pour devenir avocat, je m'aperçois durant la crise sanitaire que nous n'avons pas tous la même lecture des mesures restrictives de liberté qui sont intervenues, certains appelant à ce qu'il y ait toujours plus de restrictions, bien qu'étant avocat, et d'autres finalement ne prenant pas la parole parce qu'ils n'avaient pas cette liberté qui était la mienne de dire que s'ils prenaient la parole, ils s'exposaient peut-être à perdre certains clients, certains marchés, et par conséquent, qu'ils avaient intérêt à se taire. Ça malheureusement, c'est une réalité. Liberté, justice, avocat, on a défini donc un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. L'idée un petit peu de mon propos, c'est de revenir un peu sur l'évolution de l'instauration de la crise sanitaire. On a parlé tout à l'heure de cette crise sécuritaire, ce n'est pas la première, donc la crise sanitaire succède à la crise sécuritaire, et puis aujourd'hui, c'est la crise énergétique, la crise ukrainienne, une crise en chasse-l'autre, mais finalement, il en reste toujours des stigmates. Démocratie libérale, c'est très important de comprendre de quoi on parle, parce qu'il faut comprendre que dans une démocratie libérale, effectivement, le principe est la liberté. L'interdiction, c'est l'exception. On apprend tout ça dans un cours de deuxième année de droit, c'est vraiment le B.A.B. Et pourtant, on s'aperçoit quand même que les citoyens, dans leur très très grande majorité, le 14 mars 2020, ont totalement accepté l'idée que l'interdiction pourrait être l'exception et la liberté, l'interdiction serait la règle et que la liberté serait l'exception. Et donc, dans une démocratie libérale, on va revenir un petit peu sur Rousseau, c'est le contrat social, on délègue notre souveraineté à la condition que cette délégation de souveraineté nous assure nos libertés. Parce que nous avons la certitude que nos libertés seront garanties, nous sommes d'accord pour passer de l'état de nature à l'état de droit. Et c'est à la condition sine qua non que nos libertés soient assurées. De la démocratie libérale, le 14 mars 2020, nous sommes passés dans une démocratie autoritaire. C'est un concept que je développe dans les articles juridiques et sur ma chaîne YouTube. La démocratie autoritaire, c'est quoi ? Eh bien, c'est un état dans lequel une oligarchie va, au nom d'un intérêt général qui est nécessairement subjectif et évolutif, restreindre les libertés et dans lesquelles les citoyens vont accepter ces restrictions de liberté à la condition qu'ils touchent de la même manière son prochain. Donc, on voit ici qu'on a une inversion totale du principe. vous acceptez qu'on restreigne vos libertés, que votre liberté devienne l'exception parce que vous vous réjouissez de savoir que votre voisin sera touché de la même manière. Et donc, en cela, on passe d'une démocratie libérale à une démocratie autoritaire parce que les décisions sont verticales, elles s'imposent et elles instaurent des restrictions. Des restrictions qui sont, bien entendu, non pas ciblées et totalement adaptées, mais bien généralisées et automatisées. Pour ceux qui se rappellent un petit peu, le 10 mars 2020, le fameux conseil scientifique qui a été créé un petit peu à la hâte avait préconisé que le confinement soit adapté et donc ciblé par rapport aux personnes qui étaient les plus à risque et à ce moment-là, on avait toute une liste en fait de critères sur lesquels on pouvait estimer qu'une personne était à risque, c'était plus de 65 ans et avec des signes de comorbidité et vous aviez toute la liste qui avait été faite. Il y a un décret qui avait repris d'ailleurs cette liste donc dès le mois de mars, on savait à peu près qu'elles étaient les parties de population qu'il aurait fallu prioritairement protéger. Protéger, encore une fois, ne veut pas dire enfermer. Et à partir du 14 mars, 4 jours plus tard, le conseil scientifique change totalement d'avis et dit non, mais en fait, on va restreindre tout le monde. Voilà, pareil, le petit qui a 6 mois comme la personne âgée qui a 100 ans, ça sera le même tarif, restrictions généralisées et automatisées et ce qui ne coûte pas cher, c'est effectivement de restreindre les libertés parce que c'est moins coûteux que de véritablement réformer la santé parce que, comme vous le savez, suite au confinement, on a des personnels soignants qui ont été exposés au virus sans masque, sans gants, sans aucun matériel et ça, bien entendu, avec une indifférence qui pouvait se cantonner à applaudir tous à 20 heures à notre fenêtre. Est-ce que ça fait vraiment changer les choses ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, restreindre les libertés, c'est toujours moins cher que de véritablement réformer un État. On a donc des mesures qui ont été généralisées et automatisées et donc, il faut bien comprendre avant d'aller plus loin qu'en fait, c'est une situation qui est anormale. Le confinement, dont on parlera tout à l'heure, est une mesure qui s'inspire de l'État chinois. Et l'État chinois, comme vous le savez, n'est même pas allé aussi loin que nous puisque eux, ils se sont cantonnés à Wuhan et sa région, ce qui était une partie du pays et ce qui ne concernait que 54 millions d'habitants sur le 1,3 milliard qu'ils sont. Donc vous voyez qu'on est même allé plus loin que le régime chinois. Mais quoi qu'il en soit, plus profondément, ce qui devrait alerter le citoyen éclairé, c'est de se dire qu'on s'est inspiré d'un régime autoritaire pour un système effectivement qui était censé être applicable dans une démocratie libérale, comme je le rappelle, et qui malheureusement est devenue une démocratie autoritaire. Alors, l'idée ici est de revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'une crise sanitaire parce qu'en fait, tout part de là. si vous ne savez pas définir ce qu'est une crise sanitaire, alors dans ce cas-là, vos libertés deviennent une variable d'ajustement d'une politique qui va nécessairement avoir des critères subjectifs et évolutifs. Et donc là, vous pouvez être certain que vous ne retrouverez jamais vos libertés. Eh bien, une crise sanitaire, c'était l'article L3131-1 du Code de la santé publique. Ne le cherchez pas, il n'existe plus, il a été abrogé, mais qui vous donnait une définition en disant qu'il fallait que ce soit une crise qui soit grave et qui soit de nature à porter atteinte à la santé publique. Comprenez donc à partir de ce moment-là qu'on a des critères qui sont quand même assez flous. Qu'est-ce qu'une atteinte grave à la santé publique ? Qu'est-ce qu'une crise qui est grave ? Etc. Etc. Eh bien, quand vous reprenez cet article, effectivement, des juristes se sont interrogés sur sa légalité. Le Conseil d'État a rendu un avis sur la question, il est consultable sur Internet, il date du 20 décembre 2020, et le Conseil d'État en fait rentre dans son avis en disant « Oui, les critères sont subjectifs, mais il est nécessaire de ne pas entraver l'action du gouvernement lorsqu'il y a des événements qui sont imprévisibles. » qu'est-ce qu'une crise sanitaire, à partir de combien de morts ça commence ? Est-ce que ce sont d'ailleurs les morts qui comptent ou est-ce que ce sont les personnes qui sont contaminées ? Est-ce que c'est finalement la létalité du virus ou simplement sa contagiosité ? Donc, des éléments qui seraient assez objectifs. Eh bien non, le Conseil d'État vous dit non, n'introduisez aucun élément objectif parce que justement, il faut qu'on puisse être en mesure de pouvoir intervenir en cas de besoin. Et là, à partir de ce moment-là, vous comprenez que ça ne va pas forcément très bien se passer parce que si vous avez de la chance et que vous êtes avec un gouvernement complaisant, vos libertés pourront vous être restituées ou pas. Donc, vous passez de libertés fondamentales à des libertés facultatives. Et ce n'est pas du tout la même chose. Alors, comment est-ce qu'on fait en sorte que des mesures restrictives de liberté puissent s'imposer, se généraliser et finalement être largement acceptées ? Parce que là, vous êtes une minorité à vous interroger sur, bon, est-ce que c'était bien ? Est-ce qu'on pourrait avoir quelques éléments sur lesquels vous êtes appuyé pour justifier ces restrictions ? Non, il n'y aura rien puisque tout est sous le secret défense. Mais quoi qu'il en soit, on peut s'interroger et le citoyen éclairé doit s'interroger. Si vous acceptez sans discuter, vous n'êtes pas un citoyen éclairé, vous êtes un sujet. Et dans ce cas-là, effectivement, on revient un petit peu en arrière sur l'échelle du temps. Il y a deux éléments que j'ai identifiés qui, à mon sens, ont participé très grandement à l'acceptation et à la généralisation de ces mesures. C'est notamment la propagande médiatique et la peur. La propagande médiatique, le postulat est le suivant. Est-ce que ce sont les médias qui font l'information ou est-ce que ce sont l'information qui font les médias ? Deux exemples à mon humble niveau qui vous démontreront qu'effectivement, ce sont les médias qui font l'information et non l'inverse. Le premier exemple, c'était une des toutes premières actions que j'avais faites. J'avais tenté d'obtenir la réouverture de tous les établissements recevant du public et notamment des restaurateurs en disant qu'aujourd'hui, on peut se contaminer dans les transports en commun, on peut se contaminer dans des lieux de culte, on peut se contaminer dans des magasins, mais on ne peut pas aller manger au restaurant. C'était quand même assez curieux. Eh bien, nous avons alerté la presse en disant qu'il va y avoir une audience au Conseil d'État et l'audience est quand même importante parce que si le Conseil d'État nous donne raison, eh bien, on réouvre les restaurants non pas à la date fixée par le gouvernement, mais à une date qui est immédiate. La deuxième chose, si on réouvre les restaurants, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller se retourner contre leurs assureurs, ils se retournent directement contre l'État parce que la mesure est considérée comme manifestement illégale et disproportionnée. Et effectivement, c'était ça le débat, c'était est-ce que c'était proportionné ou pas, pourquoi le 2 juin, pourquoi pas le 15 mai, mais voilà, c'était ça le débat. Donc les enjeux sont quand même importants, c'est de savoir est-ce que les fermetures administratives pour cause sanitaire sont légales ? Est-ce que ça peut faire partie des mesures qu'un État peut mettre en œuvre dès lors que, parce qu'il a un système de santé insuffisant, eh bien, c'est moins coûteux de fermer des établissements de santé, enfin des établissements ressortifs publics, plutôt que d'investir dans les établissements de santé ? Donc l'enjeu, il est quand même sociétal. Où est-ce qu'on préfère mettre cet argent ? Eh bien, la propagande médiatique, c'est on ne parlera jamais de cette information. Vous n'en avez jamais entendu parler. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a fait que j'ai voulu créer cette chaîne YouTube, c'est que j'en avais marre d'être tributaire de la bonne volonté des médias et de me donner la parole lorsqu'il y avait un sujet d'importance nationale. La réouverture des restaurants, c'était aussi de dire vous n'allez pas rembourser vos PGE, c'est l'État qui va le prendre en charge. Et surtout, l'État ne va pas prendre cette mauvaise habitude de vous fermer parce que s'il le fait, il sait que d'ailleurs, il doit payer. Donc, il va aggraver le déficit et par conséquent, il va chercher à investir dans les systèmes de santé, dans notre système de santé parce que c'est ça qui était le plus important. Deuxième exemple, le port du masque en extérieur. Vous avez entendu parler, tout a débuté à Montpellier. Il y a un fou qui a décidé un jour que le port du masque en centre-ville, c'était quand même quelque chose qui n'était pas forcément très utile, très nécessaire, très proportionné. Ce fou, il est en face de vous et effectivement, sans même avoir cherché à alerter la presse sur cette question-là, eh bien, la presse s'est engagée, engouffrée dans cette brèche en se disant que là, on avait vraiment un vrai sujet. Alors que sincèrement, c'était plus un sujet, on va dire, d'intérêt juridique de savoir si effectivement, on pouvait masquer toute une population dans le centre-ville d'une ville sans tenir compte véritablement du bon masque, de la bonne personne, du bon endroit. Et bien entendu, en se doutant que ça n'allait pas se cantonner au centre-ville de Montpellier, mais que ça allait bien s'étendre à l'intégralité du département, y compris, eh bien, dans les zones reculées du département. Lorsque vous promenez dans la garrille, vous deviez avoir aussi un masque, que vous en pensiez. C'était ça, la réalité. Et donc ici, les médias se sont engouffrés dans ce sujet et ont véritablement donné, monopolisé la parole sur la question du port du masque, alors que sincèrement, il y avait des sujets plus intéressants et plus importants à évoquer. Mais voilà, encore une fois, la propagande médiatique fait qu'on attire votre attention sur un sujet qui est complètement dérisoire, le port du masque en extérieur dans le centre-ville de Montpellier. Ce n'était quand même pas le débat de la crise sanitaire. Il y avait quand même des choses un peu plus graves. Et pourtant, c'est ici qu'on a donné de l'attention. Donc c'est important parce que, effectivement, la propagande médiatique fait qu'on arrive à accepter des choses qui sont inacceptables. Si je vous pose une question, est-ce qu'on avait le droit d'être plus de 6 à la maison l'hiver 2021 ? La réponse n'est pas nette. On est d'accord. Eh bien non. La réponse est non. La réponse est non. En fait, plus de 6, c'est dans l'espace public et dans les établissements recevant de public. Donc vous pouviez être 15 000 à la maison. Voilà. Vous êtes dans l'espace privé. Et l'État n'intervient pas dans l'espace privé. C'est le domicile privé. C'est ce qui différencie en général une dictature d'une démocratie. C'est-à-dire que lorsque l'État vient à l'intérieur de chez vous, là, il faut vous inquiéter. Et fort heureusement, l'État n'était pas intervenu à l'intérieur de chez vous. Ça veut dire que vous pouviez effectivement faire la bamboche avec tous vos amis pendant l'hiver 2020. Est-ce que c'était bien de le faire ou pas ? Chacun appréciera, mais quoi qu'il en soit, on pouvait être 10 à la maison sans mettre papi et mamie dans la cuisine. Et pourtant, la propagande médiatique vous a dit que vous ne pouviez pas être plus de 6 à la maison. Vous voyez comment ils ont manipulé votre esprit. Voilà. C'est ça, la propagande médiatique. C'est vous faire penser qu'une règle de droit s'applique à vous, alors qu'en fait, pas du tout. Vous avez restreint de votre propre initiative votre liberté, alors que les textes étaient très clairs. C'est l'espace public. L'espace privé n'est pas concerné. Et la peur. Bien entendu, la peur, parce que sans ça, tout ne tient pas. La peur, c'est un sentiment qui est irrationnel. Et parce qu'il est irrationnel, eh bien, on a des comportements qui, effectivement, ne vont jamais tenir compte de la rationalité des mesures. Est-ce que c'est utile ou pas de porter un masque sur lequel il est marqué ? Si vous êtes contaminé, ça ne sert à rien. C'est quand même ce qui était marqué. Est-ce que c'est utile ou non, effectivement, d'éviter tous les lieux dans lesquels il pouvait y avoir des personnes âgées ou non, etc., etc. En fait, la peur annule votre réflexion et vous fait que, lorsqu'on vous annonce une solution, vous considérez de facto que c'est une bonne solution sans la remettre en cause. Sachez que, sur toutes les mesures sanitaires qui ont été prises depuis 2020, on n'a aucune étude d'impact. Or, vous le savez, si l'État n'avait rien à cacher, il y aurait des études d'impact. pour savoir justement est-ce que le masque était utile ou pas utile. Je pense notamment aux enfants qui ont beaucoup plus souffert que les adultes du port du masque. Est-ce qu'effectivement le confinement a aidé, pas aidé, dans quelles proportions ? Parce que l'intérêt c'est de savoir est-ce qu'on va réutiliser ou non cette mesure. Et puis, par exemple, pour le pass sanitaire et le pass vaccinal, dans quelles proportions ça va freiner ou non l'épidémie ? Parce qu'il y a quand même de l'argent qui a été injecté et on a le droit de savoir si ces mesures ont été utiles. Il n'y a pas d'études d'impact. Vous ne cherchez pas, il n'y en aura pas. Et on va aller plus loin. Tous les référés expertises qui ont été engagés sur ces questions-là pour justement avoir un expert indépendant, impartial, qui soit en mesure de dire si, notamment pour mes clients, effectivement, il y avait des souffrances psychologiques et physiques pour les enfants qui avaient supporté le masque pendant plus d'un an et demi avec, rappelons-le, un protocole extrêmement restrictif. Même les salariés et les étudiants n'étaient pas soumis à de tels protocoles. Eh bien, est-ce qu'il y a une souffrance ? Et Dieu sait qu'il y avait une souffrance dans ces affaires. Est-ce qu'on pourrait avoir un expert qui pourrait nous dire si on a des enfants qui ont souffert de ces mesures ? Eh bien, obligatoirement, automatiquement, tous les magistrats qui ont s'est adressé ont refusé les expertises. Encore une fois, s'ils n'avaient rien à craindre, pourquoi ces expertises n'ont pas lieu ? La peur, c'est le ciment qui permet de généraliser, d'automatiser et de rendre acceptables des mesures qui sont inacceptables. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On va rentrer dans une série un petit peu des mesures restrictives les plus intéressantes. Je vous rappelle à chaque fois le cadre juridique, la liberté qui est éventuellement impactée, la plus impactée, il n'y a pas que celle-là, et puis quelques combats juridiques sur lesquels mon cabinet s'est engagé pour que vous puissiez avoir un petit peu la suite chronologique. Est-ce qu'en gros, on pourra réutiliser ou pas ces mesures ? C'est ça qui est intéressant. Je vous l'ai fait sur 5-6 sujets les plus intéressants. Et bien entendu, après, il y aura une petite séance questions ouverte qui sera posée, donc vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, confinement couvre-feu, je les mets un petit peu ensemble parce que c'était un petit peu la même tambouille. Confinement, donc, ça commence le 17 mars 2020. On inverse le principe. Le principe, c'est la liberté. Vous faites ce que vous voulez et on rend, finalement, on va rendre généralisable l'interdiction. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous. C'est ça le confinement. C'est l'interdiction de pouvoir se déplacer. Et par exception, si vous rentrez dans les 8 exceptions qui étaient fixées par les textes, vous pouviez éventuellement être autorisé à sortir de chez vous et à pouvoir circuler. On a essentiellement la liberté d'aller et venir. Ce n'est pas la seule quand on réfléchit vraiment parce qu'en fait, le droit à la vie privée et familiale, c'est aussi celui d'avoir des interactions sociales. Très important, très intéressant parce que, justement, c'est sur le droit d'avoir des interactions sociales que la France n'a pas été condamnée lorsqu'elle a instauré l'interdiction de la burqa. Vous savez, en 2010, on interdit le port du voile intégral et un des arguments qui a été invoqué par le gouvernement, c'est de dire qu'on ne peut pas vivre la République masquée parce qu'il nous faut un minimum d'interaction sociale. Et la Cour européenne de l'homme dit « Oui, c'est vrai que c'est pas mal votre truc, ça tient. » Donc, on voit qu'il n'y a pas que la liberté d'aller et venir, il y a d'autres libertés, mais celle-ci, c'est la plus intéressante. Et je pense qu'on n'a pas conscience de ce qu'est la liberté d'aller et venir avant d'en être privé. Je pense que moi-même, par exemple, je n'avais pas conscience que finalement, pouvoir aller d'un point A à un point B, se promener un dimanche après-midi au soleil, ça relevait de la liberté d'aller et venir. C'est ça, la liberté d'aller et venir. Donc, quand on vous prive cadre juridique, ce sont les décrets du 16 mars, 17 mars et ensuite la loi d'état d'urgence du 23 mars. Petit point intéressant, le 16 mars, vous avez les exceptions qui vous permettent de sortir de chez vous et le 17 mars, vous avez le fameux décret qui prévoit la contravention de 135 euros si vous ne respectez pas. Jusque-là, vous allez me dire que ça fait beaucoup de dates, beaucoup de chiffres, mais vous allez comprendre. Le 23 mars, l'État prend une loi d'état d'urgence, il va donc généraliser le principe parce que, rappelez-le, pour tous les étudiants en roi qui sont ici, l'article 34, de domaine de la loi, ce sont donc les libertés individuelles. Seul un législateur peut restreindre vos libertés et le pouvoir réglementaire, lui, va venir appliquer les restrictions qui sont posées par le législateur. Or, rappelez-vous, le 14 mars, c'est le ministre de la Santé qui nous dit qu'on ferme tous les lieux de convivialité et le 16 mars, c'est le Premier ministre qui nous dit que plus personne ne bouge. Donc, on a une inversion des règles constitutionnelles, c'est le gouvernement qui restreint les libertés publiques. Ça, sur le plan constitutionnel, c'est anormal. Ce n'est pas normal. Donc, ils vont prendre ces séries de décrets et le 23 mars, ils vont régulariser la situation. On a donc une loi des terres d'urgence, la première d'une longue série et à partir de ce moment-là, effectivement, on va avoir une sorte de conformité à la constitution. Je dis conformité parce qu'il y a eu un débat là-dessus mais ce sera un peu trop complexe de rentrer sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, le 23 mars, on va abroger tous les décrets et on va instaurer donc ces nouveaux délits de confinement. Si vous ne respectez pas le confinement, 135 euros. Mais comme forcément ils sont allés un peu vite en besogne, ils n'ont pas reproduit le décret du 17 mars. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous avez été contraventionné pendant les 125 jours où le premier confinement s'est appliqué, il n'y avait pas de base juridique. L'égalité des délits et des peines, rappelez-vous. le Conseil d'État ne s'est même pas prononcé là-dessus lorsqu'on a souvé ce moyen. Donc s'il ne répond pas, ça veut dire que ça l'emmerde. Si ça l'emmerde, ça veut dire que c'est quand même du bidouillage. On n'est pas vraiment dans un état de droit. Ça, c'est quand même problématique. Donc on a des personnes qui ont pris 135 euros alors qu'il n'y avait pas de base juridique. Ça, ce n'est pas vraiment une démocratie. Quelques combats juridiques. On a eu une première victoire parce que nous avons contesté le confinement et le couvre-feu. Et dans le cas de notre premier recours, on a tiré sur à peu près tout ce qui bougeait. Donc forcément, à Mandé, on finit par toucher quelque chose. Et dans les quelques rares victoires du cabinet et même au niveau national, on a notamment la mise en bière immédiate qui a été annulée. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Non. Sur la chaîne YouTube, on en parle, mais les médias, ça ne les intéressait pas. Quoi qu'il en soit, la mise en bière immédiate, c'est le fait, en réalité, de placer le corps d'une personne qui vient de décéder sans qu'on sache véritablement si elle était contaminée de la COVID-19 dans une bâche en plastique. Une fois que le corps est posé dans une bâche en plastique, il est déposé dans un cercueil qui va être fermé hermétiquement. Et là, la possibilité de vous recueillir, ce sera le cercueil fermé. Est-ce que c'est la bonne personne à l'intérieur ? Je ne sais pas, vous ne le saurez jamais. Et quoi qu'il en soit, parmi mes clients, j'avais une personne qui avait eu un cercueil en guise, effectivement, de recueillement. Et par conséquent, nous avons attaqué cette mesure parce que nous la considérions comme disproportionnée. Et le Conseil d'État nous a donné raison. À partir de janvier 2021, la mise en bière immédiate a pris fin parce que l'État n'avait pas suivi immédiatement les avis et les recommandations de la HAS qui disaient si la personne est décédée, à partir de ce moment-là, les risques de contamination sont suffisamment diminués pour qu'on puisse prendre le risque d'avoir un recueillement avec des mesures barrières. Peut-être que le fait d'enfermer la personne dans un cercueil fermé hermétiquement, ça allait au-delà de ce qui était strictement nécessaire. Quoi qu'il en soit, on a remporté une première victoire. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que d'une, si vous avez subi cette situation, vous pouvez en obtenir réparation. On a un dossier sur ce sujet-là. De deux, l'État peut mal faire. Et oui, c'est quand même important de le rappeler parce que, rappelons-le, psychologiquement, psychiatriquement, la plupart des Français avaient largement accepté les mesures sanitaires en considérant que c'était tout à fait normal. Et là, ici, le Conseil d'État vous dit non, c'est pas normal. Vous êtes allé au-delà de ce qui était nécessaire, c'est donc une illégalité. Et troisièmement, ça démontre que c'est important et nécessaire de se battre pour ce qui est juste. La justice, c'est pas forcément que la légalité. On avait un décret qui prévoyait effectivement la mise en bien immédiate. Eh bien, la justice, lorsqu'on saisit le Conseil d'État, eh bien, parfois, on peut obtenir gain de cause. Et c'est bien de le rappeler parce que c'était suffisamment rare. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le confinement et le couvre-feu. Les fermetures administratives. On en parle un peu moins parce que si vous n'êtes pas propriétaire ou en tout cas gestionnaire d'un établissement recevant du public, alors vous n'avez pas subi personnellement, finalement, ces mesures. Mais, encore une fois, on a de très nombreux gérants d'établissements recevant du public, restaurateurs, gestionnaires de boîtes de nuit, gestionnaires de salles de sport, qui ont tout perdu. Qui ont tout perdu, qui ont fait des PGE et en ce moment, si vous entendez parler un petit peu de cette faillite en cascade, ça vient un petit peu d'ici. Alors, ici encore, on a effectivement, pour les fermetures administratives, la liberté d'aller et venir puisqu'on ne pouvait plus se rendre dans ces établissements, mais on a surtout la liberté d'entreprendre. Eh oui, parce que vous aviez un projet professionnel et du jour au lendemain, ça prend fin. Eh oui. Et aucune indemnisation, bien sûr, puisque, encore une fois, le Conseil d'État, saisi par ces questions, a reconnu que tout était parfaitement légal et qu'il n'y avait donc rien à redire. En d'autres termes, des fermetures administratives pour des causes sanitaires pourront faire partie du panel de mesures qu'un État pourrait prendre si un jour une telle situation se reproduisait. Donc, il faut s'inquiéter. On a porté la question devant la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les atteintes n'étaient pas suffisamment graves. Donc, elle a rejeté notre requête, circuler, il n'y a rien à voir. On a pourtant ici, quand même, des libertés fondamentales qui sont plus que touchées, plus qu'impactées. Que dire à tous ces commerçants qui ont dû fermer la boutique parce que, justement, ils n'ont jamais su rebondir après la crise sanitaire, faute de trésorerie ? Que dire à tous ces commerçants qui ont vendu leurs fonds de commerce, fonds de commerce nécessairement amputés d'une très grosse majorité de leurs prix puisque l'année 2020 est une année catastrophique pour eux ? Et que dire, finalement, à ces personnes qui ont tout investi dans leur entreprise et qui, du jour au lendemain, ont dû tout abandonner parce que, eh bien, rappelons-le, les confinements, les fermetures administratives ont duré quasiment jusqu'à juin 2021. Quel commerce peut se passer, finalement, d'une trésorerie et de ressources pendant quasiment une année et demie ? Personne. Personne, si ce n'est les multinationales. Quoi qu'il en soit, ici, les fermetures administratives, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une situation qui est anormale et qu'à mon sens, ça fait partie du panel de mesures qu'un État pourrait tout à fait reprendre à l'avenir. Le port du masque. Cadre juridique, pareil, on est sur la loi du 23 mars 2020 et ensuite, on va avoir toute une série de lois et de décrets qui vont impacter. La plus intéressante, c'est le décret du 1er juin 2021. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui s'est appliqué quasiment jusqu'au moment de la fin de l'état d'urgence sanitaire. 1er juin 2021, donc port du masque en intérieur et je parlerai surtout en fait des enfants parce que c'est à mon sens vraiment ceux qui ont le plus souffert et aussi port du masque en extérieur puisque si vous vous rappelez un petit peu jusqu'à février 2022, ça a suivi un calendrier quand même qui était très bien tombé, eh bien, vous aviez un port du masque qui était généralisé sur l'intégralité du territoire d'un département. Ce qui, rappelons-le, est une situation anormale puisque le Conseil d'État avait quand même mis en place une jurisprudence sur laquelle il disait qu'il fallait quand même le cantonner à un espace géographique un peu homogène et limiter strictement à ce qui était nécessaire. Vraiment, à chaque fois, la formule qui est utilisée, on voit qu'effectivement, ce n'est pas forcément respecté. L'inliberté en jeu, la liberté forcément d'aller et venir parce que si vous deviez porter votre masque toute la journée, en tous lieux, en toutes circonstances, certains comme moi ont dû se dire finalement au bureau on n'est pas mal et on va rester chez soi, ce n'est pas plus mal. Vous aviez également le droit à la vie privée et familiale puisque les interactions sociales sont quasiment inexistantes. À partir du moment où on a tous un masque sur le visage toute la journée, en tous lieux, en toutes circonstances, vous allez avoir des interactions qui vont être beaucoup plus limitées. Également, on a nécessairement la liberté individuelle, on est plus libre de décider si effectivement vous portez un masque ou non et ce, quand bien même vous ne seriez d'une part pas malade, d'une part seul et d'autre part que vous seriez dans un espace qui serait suffisamment ouvert pour vous éviter de vous infliger un tel traitement. Parce que, même si certains l'ont plus ou moins bien supporté, nous ne sommes pas tous égaux face à la douleur et les douleurs psychologiques sont celles qui sont les plus difficiles à pouvoir déceler. on a des personnes qui ont véritablement souffert du port du masque et ce, quoi qu'on en pense. On voit donc qu'on a un certain nombre de libertés qui sont ici mises en jeu et on a quelques combats juridiques, bien sûr, sur le sujet. Je vous ai parlé tout à l'heure de la flambée médiatique qu'il y avait eu sur les premiers recours sur le port du masque en extérieur que mon cabinet avait mené. On en a mené quasiment de manière systématique, pour ne pas dire industrielle, jusqu'à à peu près juin 2021. En fait, jusqu'au moment où le tribunal administratif a cessé de nous accorder les fameuses aides juridictionnelles. Alors, ce n'était pas pour faire un trésor de guerre. Vous savez, l'aide juridictionnelle sur un sujet comme ça, c'est 500 euros à la fin du procès. Donc, vous comprenez bien qu'on ne va pas bâtir un empire sur l'aide juridictionnelle. Mais quoique, quand vous êtes obligés effectivement d'en faire une vingtaine et que vous avez à chaque fois un arrêté qui est pris toutes les trois semaines, ça nécessite forcément du travail, de l'énergie, du temps et à chaque fois d'adapter à la situation de votre client. Vous n'allez pas lui faire quelque chose qui est complètement stéréotypé. Une personne qui vit, par exemple, dans la Garrigue n'est pas exactement dans la même situation qu'une personne qui est dans le centre-ville de Montpellier. Et à chaque fois, il faut tirer profit de la spécificité de ces situations pour dire vous êtes allé trop loin. Parce que c'était ça l'enjeu, de dire que si demain on impose une mesure restrictive de liberté, est-ce que cette mesure est utile ? Elle permet véritablement d'empêcher la contamination ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? C'est la seule mesure qui permet d'atteindre ce résultat ? Est-ce qu'elle est proportionnée ? Est-ce que si on prend une mesure qui est moins restrictive, on atteint le même résultat ? Et si vous remplissez ces trois critères, dans ce cas-là, effectivement, la mesure est légale, jurisprudence Benjamin, deuxième année, GAJA, enfin voilà, je ne fais rien découvrir, rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, on s'aperçoit ici que systématiquement, les préfets ont mis des clauses de revoyure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les trois semaines, en fait, ils reprenaient un arrêté. C'était assez habile, puisque finalement, vous ne pouviez jamais dire c'est disproportionné dans le temps, parce que ça s'applique sans jamais qu'à aucun moment on réévalue la gravité de la situation sanitaire. Donc c'était assez habile. Et d'autre part, c'était tellement court qu'en réalité, vous n'aviez jamais la possibilité d'avoir une audience devant un juge. parce qu'un référé de liberté, il faut une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale et une extrême urgence. Donc remplir ces conditions-là, ça reste quand même assez difficile. Et si vous faites un référé suspension, effectivement, ici, il vous faut à peu près une quinzaine de jours déjà, ne serait-ce que pour avoir une audience. Donc au moment où vous avez votre audience, en fait, l'arrêté a déjà pris fin. Donc en réalité, on n'avait aucun recours effectif qui pouvait avoir lieu, en tout cas en urgence. Alors, on est en pleine actualité puisque le 31 janvier 2023, nous avons eu une audience sur la vingtaine de dossiers qu'on avait amenés devant le tribunal administratif de Montpellier, lesquels doivent me détester certainement, qui sait ? Et ils se sont prononcés il y a à peu près une semaine pour nous dire que non, tout allait bien dans le meilleur des mondes. On peut effectivement imposer le port du masque dans la garrigue et sur l'intégralité du département pendant trois semaines de manière renouvelée sans qu'il n'y ait aucun problème. Aucune liberté fondamentale, il y en avait quand même une vingtaine, aucune liberté fondamentale n'est impactée par le port du masque en extérieur, ce qui veut dire qu'une mesure qui est uniquement politique, parce qu'encore une fois, si vous lisez correctement la plaquette, le papier dans lequel vous avez acheté votre masque et qu'on vous dit que si vous êtes contaminé, ce n'est pas ce masque-là qu'il faut mettre, ça veut dire que ça n'empêche pas la contamination et que comme vous l'avez vu, la frise de l'évolution de l'épidémie n'a jamais été impactée en réalité par cette mesure sanitaire, il n'y a pas eu de lien de corrélation, on n'a pas eu non plus d'étude d'impact, dommage, ça nous aurait permis de faire un lien, vous apercevez qu'en fait, l'épidémie a suivi sa propre trajectoire, qu'il y ait un masque ou pas de masque, que vous le mettiez dans votre poche, que vous le remettiez sur votre visage, que vous le remettiez dans votre poche, que vous le remettiez sur votre visage, en fait, ça n'a rien changé. Donc ça veut dire que vous avez tous subi une restriction de liberté qui était en réalité injustifiée et ça, ce n'est pas conforme à la légalité. Donc, on va faire appel sur certains de ces dossiers, on va essayer de voir un petit peu comment on va pouvoir procéder parce que cette décision du tribunal administratif de Montpellier, à mon sens, est contraire à la jurisprudence du Conseil d'État qui avait, dès au mois de septembre 2020, indiqué qu'il fallait quand même essayer de le cantonner aux zones qui étaient les plus peuplées, ça veut dire, en gros, la métropole à la région de Montpellier, mais peut-être pas la garigne. Essayer de faire en sorte d'avoir une certaine cohérence. Donc, affaire à suivre. Concernant le pass sanitaire et pass vaccinal, alors, on a eu un petit peu de chance sur la question du pass sanitaire et pass vaccinal puisque TF1 m'avait quand même donné la parole pendant à peu près une minute, ce qui est pas mal puisque ça fait quand même une audience au niveau national. Et ils avaient quand même donné un peu la parole à plusieurs politologues, à plusieurs avocats sur justement la question de la légalité de ce fameux pass. Et on va pas se mentir, c'était quand même très bancal, tellement bancal qu'un jour je me suis retrouvé à une conférence avec une conseillère d'État qui, quelques jours avant sa généralisation, avait dit si le pass sanitaire a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa version 31 mai 2021 et validé par le Conseil d'État, c'est essentiellement pour deux raisons. Le premier, il est limité dans le temps. Je crois qu'à l'époque, c'était juillet 2021. Et la deuxième, c'est qu'il est cantonné à des activités qui ne sont pas des activités de la vie courante. Eh oui, on ne va pas tous les jours à un concert et on ne prend pas tous les jours l'avion, normalement. Donc, c'est à ces deux conditions que c'était possible. Bon, pas de bol pour elle, une semaine plus tard, le président de la République prend la parole et il nous généralise le pass sanitaire. Je n'ai jamais entendu parler après de cette magistrate, donc je ne sais pas ce qu'elle devait penser, mais on voit bien ici que ça doit être chiant à chaque fois de se regarder dans la glace et de se dire que ce qu'on a dit la veille est devenu une connerie le lendemain. Mais ça, c'est comme ça. Cadre juridique, donc c'est la loi du 31 mai 2021, le fameux, ensuite, le fameux décret du 1er juin 2021 qui va instaurer le pass sanitaire dans sa version allégée, en tout cas, concernant uniquement les transports aériens et les activités donc de plus de 1000 personnes. Et enfin, bon, le reste, vous connaissez, le fameux discours du 12 juillet. Je pense que tout le monde se rappelle où il se trouvait ce jour-là parce que c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez choquant de comprendre qu'en fait, votre corps n'est plus votre corps, votre vie n'est plus votre vie et en fait, on va décider pour vous de ce que vous devez faire comme un bon papa le ferait avec ses enfants. C'est comme ça, en tout cas, moi, personnellement, je l'ai vécu. Je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu mais j'ai senti effectivement que toutes les personnes qui intimement étaient, on va dire, dans une logique de souveraineté, de souveraineté de sa personne ne pourraient pas adhérer à ce discours. Ce serait impossible. Et effectivement, on a donc eu cette fameuse loi du 5 août 2021 validée par le Conseil constitutionnel le même jour, on en reparlera un petit peu après et à partir de ce moment-là, on a eu une pérennisation finalement de ce régime jusqu'à janvier 2022 avec la fin annoncée en mars 2022. Voilà pour l'historique des différentes mesures. Quelles sont les libertés en jeu ? Toutes. Elles sont toutes en jeu. Franchement, frontalement, il y avait tout qui était en confrontation avec le pass sanitaire à commencer par la liberté individuelle, donc la liberté d'être vacciné, de ne pas être vacciné ou effectivement de présenter ces éléments d'identité. Rappelez-vous que votre cafetier pouvait vérifier votre identité et que ça pouvait même aller plus loin puisqu'en janvier 2022, il pouvait même vérifier la concordance entre le nom et l'âge qui étaient donnés sur votre pass et votre carte d'identité. Donc là, on a dépassé les lignes rouges. On a également le principe de fraternité. Pourquoi ce principe de fraternité, il est assez intéressant. Il a été très peu évoqué par mes confrères, mais moi, j'estimais effectivement qu'il y avait un principe de fraternité qui était mis en jeu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait justement cette idée d'interaction sociale qui était complètement brisée, le lien social. Je te déteste parce que tu n'es pas comme moi. Tu as donc une caractéristique qui est inférieure à la mienne et donc nous avons instauré finalement une hiérarchie entre les différents citoyens. C'est ça, en fait, le pass sanitaire. Il y a des personnes qui sont des bons citoyens, des personnes qui sont des mauvais citoyens et entre les deux, il y a des personnes qui vont naviguer parce que si vous aviez vos deux doses un jour, c'était bon, après il fallait effectivement faire la troisième dose et entre temps, vous pouviez changer de catégorie. Donc on voit bien ici qu'on avait quand même des libertés fondamentales qui sont devenues complètement facultatives et en tout cas qui pouvaient être activées ou désactivées en fonction d'un comportement social. Et ça, ça s'appelle le contrôle à la chinoise. On peut aimer. On peut aimer. Personnellement, je ne suis pas très fan, mais je peux comprendre que certains aient pu aimer. Et d'ailleurs, lorsque j'avais regardé BFM TV et qu'on avait instauré pour le premier jour le fameux pass sanitaire, eh bien, on voyait qu'il y avait une personne qui était tout à fait heureuse de pouvoir présenter son pass dans un café pour enfin bénéficier d'un café en terrasse. Donc on voit bien qu'il y avait quand même des citoyens. C'est ça. On avait effectivement des citoyens qui ont accueilli à bras ouverts toutes ces restrictions de liberté et tout ce contrôle qu'on allait pouvoir faire sur eux parce que lorsque vous étiez vacciné, rétabli, eh bien, vous entriez dans une base de données. Et cette base de données, je le rappelle, devait prendre fin le 31 juillet 2022, puis le 31 janvier 2022, 23, et puis elle a été encore prévue jusqu'à juin 2023, vu que je pense qu'elle rentre totalement dans notre droit commun. Donc on voit ici qu'on va être tous fichés, tous surveillés et donc tous protégés. Vous savez, vous connaissez la formule. Donc ici, effectivement, passe sanitaire, on avait un véritable problème. Le passe sanitaire s'est transformé en passe vaccinale. Alors pourquoi il est devenu passe vaccinale ? Parce que son nom était quand même assez trompeur. Simplement qu'en fait, on vous empêchait de bénéficier d'un test PCR ou antigénique pour justifier d'une non-contamination. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce ? Vous avez compris que c'est purement politique parce que si vous n'êtes pas contaminé postérieurement à un test, c'est que raisonnablement, vous n'allez pas transmettre le virus ou en tout cas que vous ne porterez pas atteinte à la santé publique. Quoi qu'il en soit, donc on a un passe vaccinal qui est venu réduire encore un peu plus nos libertés et pour ceux qui ne le savaient pas parce que, rappelons, j'en ai discuté hier avec un monsieur qui avait subi malheureusement ces trois doses à contre-coeur. Rappelez-vous, vacciner de force c'est violer ? Pas moi qui le dis, mais c'est comme ça que ça a été vécu par certaines personnes et malheureusement, on ignore cette souffrance psychologique. Nous ne sommes pas tous égaux face à la souffrance et effectivement, on a des personnes qui y sont allées à contre-coeur et qui ont véritablement vécu cela comme un véritable viol parce que leur corps n'est plus leur corps. Eh bien, le passe vaccinal, contrairement à ce que son nom dit, ne vous empêchez pas de justifier d'une satisfaction à cette obligation par un certificat de rétablissement. Qu'est-ce que le certificat de rétablissement ? Eh bien, en fait, vous avez été contaminé par la COVID-19 et c'est constaté par un test antigénique ou un test PCR. Et à partir de ce moment-là, au 11e jour, votre test qui vous dit que vous êtes positif devient automatiquement, sans que l'administration ait besoin de vous délivrer un document supplémentaire, un certificat de rétablissement. Et à partir de ce moment-là, vous devez être traité de la même manière qu'une personne qui a un schéma vaccinal complet. Chose qui était ignorée par la plus grande partie de la population. Pourquoi ? C'est simple, parce que c'est impossible d'aller lire ces textes. Sauf si vous étiez abonné à la chaîne, ce que je vous invite à faire, forcément. Mais c'était une notion, encore aujourd'hui, qui était très largement méconnue. Aujourd'hui, on a un débat, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que trois rétablissements valent un schéma vaccinal complet ? Bon, je laisse la question en suspens, on y répondra tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'encore une fois, on a la peur. Si vous n'êtes pas vacciné, vous allez mourir. On a de la propagande. Il faut tous être vaccinés parce que sinon, effectivement, vous ne pouvez pas bénéficier d'un pass vaccinal, ce qui était faux. Et encore une fois, on a une manipulation des textes parce qu'un test PCR ou un test antigénique, ce n'est pas un test nasopharyngé. Le test nasopharyngé est une technique de prélèvement. Le PCR ou l'antigénique est en réalité le produit qui va être utilisé pour détecter la COVID-19. Ce qui veut dire qu'un test oropharyngé ou un test salivaire, à partir du moment où il utilise le PCR ou l'antigénique, eh bien, vaut certificat d'établissement. Chose que, j'imagine, une grande partie en trou, devait ignorer parce qu'on s'est tous fait violer allègrement les narines. Et ça, c'était pour l'unique but de vous contraindre à la vaccination parce qu'effectivement, un test nasopharyngé, c'est quand même pas très agréable et finalement, une petite piqûre. C'est un moindre mal. Mais là, on voit encore une fois qu'on a une véritable manipulation parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Pass sanitaire, pass vaccinal. Le pass sanitaire, dans sa version 5 août 2021, a été validé par le Conseil d'État le 31 décembre 2022. 2022 et nous avons actuellement trois recours devant la CEDH qui sont en cours de préparation. Ce n'est pas tant le pass sanitaire qui va être contesté dans la CEDH, même si indirectement, on va le faire. C'est surtout, en fait, les soignants suspendus et ça tombe bien parce qu'on va parler d'eux juste après. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette action qu'on est en train de mener, on en parle sur la chaîne YouTube de manière régulière puisque c'est en cours de préparation. Vaccination obligatoire. Alors, attention, vaccination obligatoire ne signifie pas injection forcée. D'accord ? C'est deux notions complètement différentes. L'injection forcée, ce sont les régimes autoritaires et dictatoriaux. La vaccination obligatoire, ce sont les démocraties libérales respectueuses des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. C'est important, ce petit rappel, parce que vous allez comprendre que très rapidement, en réalité, ce régime instauré par la loi du 5 août 2021, ce n'est pas vraiment de la vaccination obligatoire. Alors, le cadre juridique 5 août 2021 et 30 juillet 2022 puisque cet été, même si l'état d'urgence sanitaire a pris fin et fait cliquer, on ne revient jamais dans la situation antérieure et donc la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et assimilés s'applique toujours. On a toujours des personnes qui sont suspendues sans rémunération. Les libertés en jeu, la liberté individuelle, votre corps n'est plus votre corps, vous ne choisissez pas exactement ce que vous voulez faire. Liberté de travailler puisqu'on vous suspend sans salaire. Principe de dignité, bien entendu, puisque c'est la mort sociale annoncée, vous n'avez plus aucun droit, vous êtes, pour les agents publics, donc un fonctionnaire, par conséquent, vous avez une obligation d'exclusivité et loyauté, vous n'êtes pas au chômage, donc pas d'allocation de retour à l'emploi, vous êtes considéré en activité mais suspendu, donc pas de revenu, vous ne pouvez pas bénéficier des aides sociales puisque vous êtes un fonctionnaire en activité, en fait, vous êtes mort. Voilà, vous êtes mort vraiment, littéralement et socialement. Et donc, on voit ici qu'on a toute une série de libertés fondamentales, encore une fois, qui sont frontalement, massivement méconnues et qui pourtant ont été validées par les plus hautes instances, à savoir notamment le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, mais on va en reparler un petit peu. Le Conseil constitutionnel est saisi le 5 août 2021 sur la légalité, la conformité à la Constitution de la loi du 5 août 2021 et il va valider à peu près tout, notamment sur le pass sanitaire. Sur la question de la vaccination obligatoire, une seule question lui sera posée. Et vous connaissez le principe, le juge ne répond qu'à la question qui lui est posée. Si vous posez une mauvaise question, tant pis pour vous. Et si, effectivement, vous attendiez une réponse à une question que vous n'avez pas posée, vous n'aurez pas de réponse. Ça, c'est important. On a ici, donc, l'opposition, et notamment LFI, et vous allez voir à quel point je trouve que c'est un peu l'opposition contrôlée, malheureusement, même si ça n'aurait pas en cause la qualité que certains de ces membres ont et à titre personnel. Mais ici, ils n'ont pas rempli leur contrat. Ils ont contesté, effectivement, l'article 14 de la loi du 5 août 2021. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi ? Elle vous dit que pour satisfaire l'obligation vaccinale, notamment pour les personnels libéraux, vous devez être en conformité au 15 octobre et avoir réalisé différentes doses. En fait, on met en place un calendrier. Et donc, LFI conteste et dit que le calendrier n'est pas assez long. Je suis désolé, mais moi, ce n'est pas la question que j'aurais posée. Moi, la question est sorti d'une suspension sans rémunération sans aucune limitation de durée et conforme aux droits et libertés protégés par la Constitution. C'est ça, la question. La question des calendriers, franchement, c'est de la technique, mais on s'en fout. Ce n'est pas ça, le vrai débat. Et donc, voilà comment vous faites penser que vous êtes en train de lutter contre la politique en place, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Parce que là, franchement, cette question-là, même un élève de deuxième année aurait largement pu la poser. Ce n'est pas ce qu'on attendait d'eux. Et surtout, ça veut dire où est l'opposition ? Parce que sur des questions sociétales de ce type-là, que fait l'opposition ? Il y a un vrai problème. Et surtout, ça donne le sentiment dans cette décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2021 qu'en fait, le gouvernement a feu vert. Tout est possible. Ça y est, c'est validé. La vaccination obligatoire est validée. Il n'y a plus rien à redire. Donc là, vous découragez toutes les personnes qui s'interrogent et qui se disent qu'il y a peut-être quand même quelque chose à redire. Parce que là, c'est quand même bancal par rapport aux droits et libertés fondamentales qui fondent notre société. Ici, donc, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées. J'en ai posé deux avec mon cabinet. La première, est-ce que des personnels soignants qui faisaient exclusivement la téléconsultation doivent être soumis à la vaccination obligatoire ? Si vous êtes à la maison et que vous ne faites que la téléconsultation, pourquoi vous soumettre à la vaccination obligatoire ? Sachant que dans une démocratie libérale, les mesures restrictives de liberté doivent être strictement proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'aller vacciner des personnes qui sont effectivement derrière un écran et qui n'ont aucun contact direct avec des patients ? Eh bien, le Conseil d'État nous rejette, ne saisit même pas le Conseil constitutionnel. Il estime qu'en fait, on ne peut pas vraiment savoir si elles seront exclusivement et toujours en téléconsultation. Et comme on n'est pas vraiment certain qu'ils seraient tout le temps en téléconsultation, on ne distingue pas. Tant pis. circuler, il n'y a rien à voir, donc le Conseil constitutionnel n'a jamais été saisi de cette question. La deuxième question qu'on lui a posée, c'est est-ce qu'on peut maintenir ad vitam aeternam, un soignant suspendu qui, de toute manière, ne décidera jamais d'aller satisfaire à l'obligation vaccinale ? Que fait-on de ces gens ? C'est fou furieux parce que là, on a des marathoniens de la suspension, on est partis pour 18 mois et les gars ne lâcheront pas l'affaire. C'est une question de principe. Ces gens-là, il ne faut pas les regarder dans les yeux. Et bien effectivement, ici, le Conseil d'État, encore une fois, considère qu'il n'y a pas de débat sur la question, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourtant, c'est vrai que si on reprend nos grands arrêts de la jurisprudence administrative, une mesure qui va durer dans le temps, de manière un petit peu indéterminée, va être par principe, de manière présumée, être totalement illégale. Ici, vous oubliez tout ce que vous avez appris à la fac et vous voulez vous torcher avec parce qu'en fait, ça ne sert à rien, il n'y aura pas de débat. Donc pour l'instant, la vaccination obligatoire est validée par le Conseil d'État dans sa décision du 29 décembre 2022 dans lequel il considère que tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, il y a 22, 23, 24 arguments à peu près que j'avais soulevé. Je me suis beaucoup creusé la tête sur cette question-là de liberté fondamentale. Pour ceux qui veulent retrouver un petit peu les argumentaires qu'on a soulevés, vous pouvez retrouver la décision sur mon site internet. Vous pouvez la télécharger, je l'ai mise en libre disposition. Il y a 40 pages. Mais je vous rassure, les 20 premières, c'est juste pour vous lister les parties qui sont intervenues et les différents arguments. On n'est pas obligé de lire les 40 pages. Dedans, il y avait un argument que j'avais soulevé qui est très intéressant. Pareil pour ceux qui me suivent un petit peu sur la question de la vaccination obligatoire. J'avais fait un petit commentaire d'arrêt sur la décision de la Cour européenne de l'homme le 8 avril 2021, Vavrinka contre République Tchèque, dans lequel, justement, la Cour européenne de l'homme, quelques mois avant la vaccination obligatoire, s'interroge sur la conformité d'une vaccination obligatoire à la Cour européenne de l'homme, à la Convention européenne de l'homme et notamment à son article 8. Alors, je vous rassure, pas besoin d'aller lire l'article si vous êtes ici. Je vais vous le résumer très rapidement. Ce que la Cour européenne de l'homme nous dit, c'est que, par principe, en droit international public, une vaccination obligatoire, c'est l'exception. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en Espagne, ça n'existe pas. En Angleterre, ça n'existe pas. En Allemagne, ça n'existe pas. En fait, la France est un peu une exception sur la question. Il y a très peu d'États qui appliquent des vaccinations obligatoires. Ça, c'est le premier fait. C'est important de le savoir parce que souvent, on a une vision franco-française en se disant que la vaccination obligatoire, ça va de soi. C'est normal, c'est logique. En fait, non, pas du tout. On est l'exception. Ensuite, la deuxième chose qu'elle nous dit, c'est que pour qu'une vaccination obligatoire ne se transforme pas en injection forcée, rappelons-le, les injections forcées sont l'apanage des régimes autoritaires, eh bien, il faut qu'elle respecte un certain nombre de conditions. Il y a cinq conditions, en fait, à respecter. Je vous passe les quatre premiers parce qu'on est sur un débat scientifique et que je n'ai pas envie que YouTube nous censure. On va s'intéresser au critère le plus objectif qui est de dire quelle est la proportionnalité de la sanction en cas de refus. Quelles sont les sanctions encourues si vous refusez une vaccination ? Ah oui, c'est important parce que si la sanction est effectivement très importante, vous n'avez plus de liberté et donc il n'y a plus de liberté vaccinale. Vous ne pouvez plus être libre d'accepter avec, bien sûr, le consentement libre et éclairé, la vaccination ou au contraire, la liberté vaccinale a aussi un pendant négatif qui est de dire je refuse la vaccination parce que la vaccination obligatoire, ce n'est pas une injection forcée. OK ? Donc on est libre de pouvoir refuser une vaccination obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro sanction, bien entendu, mais cette sanction, si elle existe, elle doit rester proportionnée. Et donc ça, c'est une condition qui est assez objective. On prend la situation, on regarde le résultat et on se demande si c'est proportionné. 18 mois de suspension sans rémunération et effectivement avec une mort sociale et finalement quasiment psychologique, est-ce que c'est une mesure qui est proportionnée, adaptée et nécessaire pour atteindre le but que s'est fixé l'État, à savoir la protection de la santé publique ? En d'autres termes, est-ce que la faim justifie tous les moyens ? La démocratie, c'est le fait de dire que la faim ne justifie pas tous les moyens. Si la faim justifie tous les moyens, on est dans ce qu'on appelle un État machiavélique, Machiavel, la raison d'État, celui qui disait que tous les coups étaient permis. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a laissé son nom à la postérité avec machiavélique, parce que justement, il était capable d'user de toutes les fourberies afin d'atteindre un but légitime qui était la raison d'État. Eh bien ici, on peut s'interroger sur la question de savoir si l'État n'est pas allé au-delà de ce qui était strictement nécessaire en assortissant cette vaccination obligatoire et bien d'une sanction, même si ce n'est pas comme ça que l'appelle la loi, qui est de dire on va vous suspendre sans aucune rémunération, d'accord ? Et surtout, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que vous cédiez. Parce que les parlementaires avaient dit on va leur laisser un temps de réflexion. Alors moi, le temps de réflexion, je me dis un mois, deux mois, trois mois, à la rigueur. Trois mois sont revenus déjà, et là, il faut avoir une bonne trésorerie et surtout ne pas avoir un niveau de vie trop élevé. Sinon, effectivement, les choses vont très vite s'arrêter. Au-delà de trois mois, le fameux temps de réflexion devient un temps de sanction. Parce que là, la question, il n'y a plus de savoir qui a raison, qui a tort, c'est de gré ou de force. Vous allez accepter cette injection. De gré ou de force. Et là, effectivement, on peut se demander si cette vaccination obligatoire, par ce temps dans lequel on va laisser en suspens des personnels soignants, ne va pas devenir ce qu'on appelle une vaccination forcée. Le débat est ouvert, puisque, encore une fois, comme je le dis, on a un recours devant la Cour à peine de l'homme qui est en cours. On a déjà trois personnes qui sont sur les starting blocks. On a plusieurs décisions de suspension sans rémunération qui ont été portées devant les tribunaux administratifs. On a notamment deux points qui ont été éclairés et qui vous démontreront à quel point le législateur a vraiment voté avec les pieds cette mesure sans aucune réflexion. Rappelons-le, une semaine de débat sur une question aussi importante. Que fait-on des personnes qui sont en arrêt maladie ? Le législateur ne répond pas. C'est le Conseil d'État qui dira pas de suspension pendant un arrêt maladie. Merci, parce que, franchement, pendant un temps, ce n'était pas certain. On avait des tribunaux qui avaient quand même suspendu des personnes qui étaient en arrêt maladie. Vous imaginez, vous vous êtes brisé la cheville au mois de juillet, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Entre-temps, vous êtes en train de vous rétablir et on vous dit si vous n'êtes pas vacciné, on va effectivement vous suspendre sans rémunération. Quelle est la plus-value apportée sur le plan de la protection de la santé publique pour une personne qui était en convalescence chez elle, sans activité, parce qu'elle s'était brisé la cheville ? On a eu ces questions-là. Le Conseil d'État a dit pas de suspension pendant un arrêt maladie. La deuxième question, c'est de savoir est-ce qu'un cuisinier qui travaille dans une cuisine, dans un établissement de santé, mais dont la cuisine est effectivement géographiquement située à l'extérieur de l'établissement est soumise ou pas à la vaccination obligatoire ? Là, pareil. Le législateur n'a jamais répondu à cette question. Une semaine de débat, vous ne pensez pas à toutes ces questions-là. Eh bien, le Conseil d'État s'est prononcé. Il dit là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. Donc, cuisinier, pareil, tout le monde. Même tarif. Quelle est la plus-value sur le plan de la santé publique ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce débat, il va avoir lieu puisqu'on est en train d'avoir nos premières décisions devant les tribunaux administratifs. Les cours administratifs d'appel vont se prononcer sur ces questions-là dans les prochaines semaines. On verra si elles suivent la jurisprudence du Conseil d'État et des tribunaux administratifs. Ce que l'on constate, c'est que jusqu'à maintenant, il y a quand même une certaine complaisance de la part des magistrats. De toute manière, quand vous arrivez à une audience et que tous les magistrats sont masqués jusqu'aux oreilles, vous comprenez que ça va être mal engagé quand même de leur parler de libertés individuelles et de libertés, notamment vaccinales. Mais quoi qu'il en soit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire parce que ne pas agir, ne pas contester, c'est dire qu'il ne s'est rien passé. Or, il s'est passé quelque chose. Tous ces recours, il s'est passé quelque chose. Alors on m'a dit « David, tu es un mauvais avocat, tu perds tous tes dossiers ». C'est vrai qu'effectivement, si j'avais abandonné aux premières claques, je me serais arrêté très rapidement dès le premier confinement. Mais je ne me bats pas pour gagner. Je me bats parce qu'à un moment donné, la justice, ce n'est pas synonyme de l'égalité. Ce n'est pas parce qu'une loi est légale qu'effectivement, elle est juste. L'apartheid est illégal, sans aucune commune mesure avec ce qu'on vit aujourd'hui, bien sûr. Revenons à des plus justes proportions. Mais c'est bien de le soulever. La loi, c'est avant tout un instrument au service du plus fort. Et cette loi, elle peut changer. Elle peut évoluer. Et pour ça, il faut aller questionner le juge. Il faut aller lui rentrer dans le lard. Parce qu'à un moment donné, il faut lui faire comprendre qu'on a des situations qui sont anormales. petites portes de sortie qu'on est en train de mettre en place pour nos soyons suspendus et marathoniens de la suspension. On est en train de soulever des conclusions à fin d'abrogation. C'est un peu technique, mais ceux qui font un peu de procédure administrative doivent connaître. L'idée est la suivante. On va considérer que ce que les tribunaux nous racontent depuis un an est vrai. La suspension sans rémunération n'est pas une sanction. Elle est un délai de réflexion. Ok, très bien. Et on va considérer que passé un délai raisonnable, la mesure va devenir illégale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'est pas illégale au moment où elle est prise parce que c'est la position des tribunaux. Par contre, à un moment donné, passé ce délai raisonnable qu'on va fixer à 6 mois, on verra si la jurisprudence nous suit, on va considérer qu'un élément qui fondait sa légalité est devenu illégal, a disparu, et que le juge va constater qu'au jour où il va statuer, la mesure étant devenue illégale, il va l'abroger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer de faire en sorte que nos marathoniens de la suspension puissent sortir et retrouver un peu de dignité. Parce que si on arrive à dire la mesure est devenue illégale, ça veut dire que leurs employeurs vont devoir prendre une décision par rapport à eux. Soit les placer en disponibilité d'office s'il s'agit d'agents publics, soit effectivement les licencier. C'est comme ça que ça se passe habituellement. Il n'y a jamais eu aucune obligation vaccinale assortie d'une suspension sans rémunération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de personnes qui n'ont pas respecté les obligations vaccinales. Simplement dire que jusqu'à présent, ce que faisait l'administration, c'est qu'elle disait je vous mets sur un autre poste qui n'est pas en lien effectivement avec la santé publique, qui est compatible avec votre absence de vaccination. Et si jamais je n'ai vraiment aucun poste et que je n'ai vraiment aucune autre solution, dans ce cas-là vous êtes licencié parce que vous êtes devenu inapte à pouvoir remplir vos fonctions. Et là on voit que les solutions existent déjà. On voit que c'est vraiment un choix politique. On aurait pu mettre en place cela, dire que passer un certain délai, il faudra les reclasser, les replacer, les recaser, leur changer d'administration, ce qui existe déjà. Et si vraiment on n'a pas le choix, on sera contraint de les licencier parce que le licenciement est plus favorable que la suspension sans rémunération. Parce que qui dit licenciement dit indemnité de licenciement, dit allocation de retour à l'emploi, dit possibilité de changer de carrière parce qu'aujourd'hui même les personnes qui font des formations sont suspendues sans rémunération. Ça c'est inadmissible. Donc la vaccination obligatoire, vaste débat, vaste sujet de réflexion parce qu'il faut le comprendre et ce sera un petit peu le résumé et la conclusion de mon intervention, toutes les petites restrictions de liberté qui ont été instaurées sont en réalité aujourd'hui devenues un panel de mesures que l'État peut mettre en œuvre à son gré selon la gravité d'une situation qu'il va subjectivement estimer et donc effectivement cette fameuse démocratie libérale dont j'ai parlé au tout début elle n'est pas acquise et elle peut rapidement se transformer en démocratie autoritaire mais rappelez-vous ce n'est pas parce que vous élisez vos maîtres que vous êtes nécessairement dans une démocratie David Huillon donc la défense de vos libertés fondamentales merci Applaudissements